Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 17h. Ça brasse dans la région de la Capitale-Nationale, alors que la SQ veut donner un véritable coup de barre pour freiner la guerre des trafiquants. Nos équipes sont déployées sur le terrain depuis tôt ce matin. Les policiers qui ont d'ailleurs effectué trois arrestations en lien avec les événements survenus à Saint-Malachy en début de semaine. Mais José, ce ne serait que le début. Oui, tout à fait. On se trouve actuellement à Montmagny sur le chemin Saint-Léon où se déroule, au moment où l'on se parle, une perquisition dans cette résidence que vous voyez derrière moi. Il faut savoir que le groupe d'intervention tactique est arrivé vers 15h ici, suivi par des enquêteurs de la Sûreté du Québec, donc qui ratissent toujours les lieux au moment où l'on se parle. Peu de temps avant, il y a deux autres perquisitions qui ont eu lieu pas très loin d'ici, sur la route transcomptée cette fois. On parle de deux résidences qui ont également été visitées par les policiers. Lors d'un point de presse cet après-midi, la Sûreté du Québec a annoncé avoir procédé à l'arrestation de trois individus, toujours ici à Montmagny. On parle de deux hommes et une femme, en lien avec cette séquestration survenue plus tôt cette semaine à Saint-Malachy, dans Bellechasse, qui s'est terminée, on se rappelle, avec la mort d'un homme, ainsi qu'il y a trois blessés. L'homme décédé est Patrick Martin, 29 ans, affilié à Dave Picturmel du groupe Blood Family Mafia. Il a été tué par un proche des Hells Angels qui le tenait en otage et qui aurait profité donc du fait que Martin se soit endormi pour le tuer. On ne sait pas pour le moment le rôle qu'auraient joué les trois personnes arrêtées dans ce qui est arrivé à Saint-Malachy, ni de quoi donc ils seront accusés. Mais chose certaine, il y a beaucoup d'action dans le secteur de Montmagny depuis les derniers temps. Entre autres, hier soir, il y a une altercation qui est survenue dans une résidence. Il y a un homme qui a été blessé par arme blanche, de toute évidence. On n'est pas en mesure de lier directement à ce qui s'est passé à Saint-Malachy, mais il y a un lien à faire, évidemment, avec la guerre qui se livre, les Hells Angels et ses groupes de trafiquants indépendants. Je laisse entendre des résidents de Montmagny, dont certains habitent pas très loin des lieux qui ont été perquisitionnés aujourd'hui. C'est quand même inquiétant de voir qu'on est rendu avec le crime organisé en région, parce que c'est ça, ça fait que... Tu sais, on a des enfants élevés et tout ça, puis on ne veut pas se ramasser avec des crimes aux alentours, puis des coups de feu ou des affaires comme ça. Oui, bien avec tout ce qui se passe, tout est surprenant, c'est digne d'un film. Moi, ça me fait peur vraiment, parce que je trouve que c'est rendu vraiment dangereux. On n'est pas en sécurité chez nous. C'est vraiment violent, parce qu'avant, c'était des bombes, mais là, c'est couper des oreilles, couper des orteils, couper des doigts. Oui, en effet. Merci, Josée. Allons immédiatement à notre collègue Sébastien.